Le rôle de Garand, c'est de veiller à ce que les principes fondamentaux de la délibération soient respectés au cours de toute la Convention et donc de veiller à ce que la voix des citoyens et des citoyennes soient respectées, soient écoutées, qu'ils puissent effectivement échanger entre eux d'une façon sereine et complète pour comprendre les raisons qu'il y a derrière le point de vue qu'on exprime et qu'ils puissent travailler d'une façon collaborative et que le produit, le livrable qu'ils produiront sera le livrable à eux-mêmes. On peut conseiller le comité de gouvernance, on assiste aux réunions, mais on ne décide pas. On peut aussi être saisi directement par des conventionnels qui veulent faire remonter soit une question qui porte sur la procédure ou soit sur le contenu de ce qui se fait. On doit permettre qu'on ait une pluralité dans l'expertise, dans les points de vue, que les débats soient sincères et on essaye de pousser au maximum pour que les propositions qui sont faites soient des propositions argumentées, que ce soit en pour, en contre, contre-argumentées. C'est difficile, mais c'est vraiment ce qui fait l'ADN de la délibération, être capable de justifier sa position. Et c'est encore plus difficile et plus exigé dans le cas présent, puisque sur, par exemple, la question de l'ouverture à l'aide active à mourir, il y a des divisions. Et c'est là que les arguments et les contre-arguments sont précieux. Je trouve que c'est une expérience exceptionnelle, très instructive, effectivement. Et ce que j'apprécie toujours, c'est la capacité des citoyens et des citoyennes de changer complètement la façon d'échanger entre eux par rapport à ce qu'on voit alentour dans la société, dans les assemblées nationales, dans le parlamento italien. Donc c'est la même chose en Italie et en France, mais c'est effectivement que les encadrer dans une démarche différente, ça porte les gens à s'opposer différemment et donc à échanger d'avis entre eux. Moi, ça fait à peu près 25 ans que j'ai travaillé d'abord avec les premières conférences de citoyens sur les OGM. Et j'ai pu, beaucoup plus récemment, faire partie du groupe des 30 à 40 chercheurs qui observaient la Convention citoyenne pour le climat. Et donc c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé déjà dans l'organisation. On a un comité de gouvernance beaucoup moins conflictuel. On n'a pas de comité légistique, on n'a pas de groupe d'appui. On avait eu énormément d'expertise en interne dans la Convention climat. On avait un peu des groupes thématiques qui faisaient que les gens étaient beaucoup plus spécialisés. Ici, tout le monde a dû travailler sur tout d'une certaine façon. Et on a laissé la main au conventionnel très très loin, même jusque dans la rédaction, la structuration, les plans, pour le document, le livrable final. Donc l'initiative accordée au conventionnel est beaucoup plus importante. On aurait pu penser que c'était plus difficile dans le cas présent puisqu'il y avait des divisions au sein des conventionnels. On avait beaucoup moins de divisions dans la Convention climat. Et ils s'en sont très très bien sortis. Et c'est d'autant plus prometteur des ressources et des capacités à pouvoir délibérer sur des sujets qui sont clivants moralement. Sous-titrage Société Radio-Canada